Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la découverte du métier de soigneur animalier ici au parc zoologique et botanique de l'agglomération milousienne. J'ai rendez-vous avec Nina, une jeune soigneuse, dans la peau d'un soigneur animalier. C'est maintenant dans M2A de vos anneaux. La journée commence par un brief. Oui, c'est vraiment pour s'organiser au niveau des animaux et puis s'organiser entre nous, comment on va se répartir les tâches sur le secteur. Et puis ça permet de se voir tout le matin. Et si jamais il y a un souci, c'est aussi le moment où justement on peut en parler. Vous êtes en charge des lémuriens, mais aussi des pandarous, des loutres, des loups à crinières. C'est ça, pandarous, oui, mounjac aussi et gibons. Je suis en train de les nourrir, de leur donner le petit goûter du matin. Et comme ça, ça me permet de voir que tout va bien et qu'ils sont en forme, qu'ils n'ont pas de souci particulier. Comme on travaille tous les jours avec eux, ça permet aussi de les connaître, de savoir leur caractère, leur comportement. Et puis on crée un certain lien avec eux, donc c'est un lien quand même privilégié. Moi, je suis fière de faire ce métier-là parce que, par exemple, les lémuriens dans la nature, à Madagascar, ils sont en danger, ils sont en voie de disparition. Et du coup, ça permet de, moi, jouer un rôle à mon échelle et de participer, on va dire, à la conservation de cette espèce. C'est le repas des pandarous ? Oui. Le rôle du soigneur, ça va être d'apporter à l'animal ce qu'il peut retrouver dans le milieu naturel, donc au niveau, déjà, de l'alimentation. C'est s'assurer du bien-être animal au quotidien, d'apporter les soins quand il y en a besoin. Il y a aussi le nettoyage des enclos. C'est une grosse partie du travail quand même, qu'ils aient un environnement sain, qu'ils soient propres. Et donc, ça, c'est à nous de nous en occuper. Je suis contente de venir travailler tous les matins parce que je sais que je vais passer toute la journée avec les animaux. Donc après, ça reste un métier physique. Il ne faut pas l'oublier, mais c'est quand même du bonheur. Les gibbons donnent de la voix, c'est sûr. Ils ont adopté Nina. En tout, ce sont 30 soigneurs qui travaillent ici. Et pour découvrir d'autres métiers du parc, rendez-vous sur les réseaux sociaux M2A.